3 mai 2005. Interview sur France 2 par Arlette Chabot et David Pujadas sur le traité constitutionnel européen. Bonsoir. Merci de nous accueillir avec David Pujadas ici à l'Élysée. Alors on a l'impression qu'on est dans un moment important en fait. On voit bien que les Français s'intéressent au débat autour de la Constitution, qu'ils sont en train de réfléchir, d'écouter les arguments. Et puis il y a un événement nouveau, c'est l'inversion des sondages. Le non était en tête, aujourd'hui le oui passe devant. Alors je sais que vous êtes d'une nature un peu optimiste. Est-ce que ce soir vous avez le sentiment que le oui va finir par l'emporter ? Vous savez, les sondages ont leur qualité et leurs incertitudes. Je ne ferai donc pas de commentaire sur les sondages. En revanche, ils indiquent autre chose qui à mes yeux est beaucoup plus importante. C'est que le dialogue, l'étude en France est en train de s'élargir et de s'approfondir. Le nombre des Françaises et des Français qui, à l'évident, s'intéressent à cette Constitution, à ce projet d'avenir, va sans aucun doute croissant. Et cet intérêt les conduit, en particulier, à prendre connaissance de l'ensemble des éléments. C'est ça qui est important, car ça c'est un signe de démocratie adulte. Le référendum est une question essentielle pour l'avenir de notre pays, mais c'est également une question qui est aujourd'hui que les Français se sont appropriés. Et ça, c'est un progrès dans la démocratie. Et de ce point de vue, j'en suis très heureux. Alors justement, ce début de campagne, il a quand même été rude. Lors de votre précédente intervention à la télévision, vous n'avez pas caché que vous étiez surpris, surpris et même peiné par le mécontentement, l'inquiétude qui était exprimée par les jeunes. Quelle conclusion en avez-vous tirée ? C'est le gouvernement qui déçoit ou c'est l'Europe qui est visée ? D'abord, je n'ai pas été à proprement parler surpris, car je connais naturellement les problèmes auxquels les Français sont confrontés tous les jours, et en particulier les jeunes, et qui sont des problèmes liés à une croissance insuffisante dans le proche passé, à des problèmes d'emploi, des problèmes de pouvoir d'achat. Ces problèmes, je les connais naturellement. Et ça fait un gros malaise, quoi. C'était ça l'idée. On avait fait un gros, gros malaise. Sans aucun doute, qui s'est manifesté par les questions qu'un certain nombre des jeunes qui avaient été choisis par l'Institut de sondage et la télévision, ont manifesté, je le répète, des problèmes que je connais et que je comprends. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'il m'a semblé qu'il y avait une insuffisante conscience, en tous les cas dans son expression, à la fois des chances, des atouts, du potentiel de la France, et qui est grand. Deuxièmement, les problèmes posés sont des problèmes qui n'étaient pas directement liés avec la question, c'est-à-dire faut-il ou non adopter la Constitution européenne. Ce sont des problèmes qui tous, ou pratiquement tous, relevaient de la politique de chacune des nations, et notamment pour nous, de la politique du gouvernement français. Nous y reviendrons probablement. Alors, est-ce qu'ils peuvent avoir une influence sur le vote, ces problèmes ? Vous en avez conscience ? Certainement, j'en ai parfaitement conscience, et de surcroît, je le comprends. Et ce que je souhaite, c'est que, petit à petit, et c'est ce que l'on voit en ce moment, que petit à petit, les Français prennent conscience de la réalité de la question qui leur est posée. Voulez-vous une Constitution pour l'Europe ? Quelle Constitution ? Avec quelle garantie ? Dans le cadre d'un grand marché unique et d'une harmonisation sociale ? Ou non ? Et pourquoi ? Or, vous voyez qu'aujourd'hui, les livres sur la Constitution sont au sommet des ventes, des meilleures ventes chez les libraires. C'est tout à fait significatif. On n'aurait pas dit ça il y a trois mois, n'est-ce pas ? C'est tout à fait significatif. Et ça, c'est aussi la démocratie qui avance. Il y a les livres, il y a le président de la République. Et on a envie que vous nous disiez ce soir, M. le Président, franchement, donnez-nous deux, trois arguments qui nous persuadent qu'avec la Constitution, ça sera mieux demain qu'aujourd'hui. Donnez deux, trois exemples. Deux, trois ? Vous êtes restrictives. D'abord, l'Europe doit être organisée parce qu'elle a vocation à enraciner la démocratie et la paix sur l'ensemble de notre région. Et ça, c'est capital. Ça fait des millénaires qu'on se bat, c'est dans la nature de l'homme. Et on s'est bien aperçu avec la croissance des moyens de destruction massive, des conséquences désastreuses de ces situations. Les deux dernières guerres mondiales en ont été un exemple. Il fallait enraciner la paix pour léguer à nos enfants un monde en paix. On ne revoit plus jamais ça. Pour ça, il fallait enraciner la démocratie également. C'est l'un des objectifs essentiels. Deuxièmement, cette Constitution, elle a un certain nombre de mérites. Le premier, c'est qu'elle reprend en réalité toutes les valeurs qui sont celles de la France. On a dit qu'elle était d'une certaine façon, en parlant de l'élargissement, la fille de 1989, c'est-à-dire de la chute du mur de Berlin. C'est vrai. Mais elle est surtout la fille de 1789. Ce sont toutes les valeurs de la France qui sont notamment reprises dans la Charte des droits fondamentaux qui sont le cœur même de cette Constitution. C'est la raison pour laquelle les Français, plus que d'autres, ont lieu d'être fiers que cette Constitution soit dorénavant la règle, que ses valeurs soient dorénavant la règle générale. C'est vrai aussi pour un certain nombre de notions qui nous étaient extrêmement, qui étaient pour nous tout à fait essentielles. Je pense à la reconnaissance des services publics qu'on n'avait jamais faites. Je pense à la reconnaissance de la diversité culturelle qui était souvent mise en cause dans le monde d'aujourd'hui et qui sont maintenant reconnues dans la Constitution. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette Constitution définit qui fait quoi. Nous avons eu longtemps des débats, vous vous en souvenez, nous en avons déjà parlé, Mme Chabot, ensemble, des débats sur le point de savoir qu'est-ce que l'Europe ? Est-ce que c'est un grand État souverain qui va se substituer à toutes les nations ? Ou est-ce que c'est une organisation qui permet de faire en commun ce qui est le plus efficace à faire ensemble, mais où chaque nation, chaque peuple conserve son identité, donc sa culture, ses intérêts, etc. Et c'est ce débat qui est tranché. Et avec cette Constitution, on fait une Europe unie des États et des peuples, et non pas du tout les États-Unis d'Europe. On conserve notre identité. C'est un souci qui a été en permanence celui des Français dans la négociation depuis 50 ans et qui est aujourd'hui reconnu. C'est pour nous un très très grand avantage. Et c'est marqué notamment par l'accroissement des pouvoirs des parlements nationaux et l'affirmation du droit de subsidiarité, c'est-à-dire que n'est de la compétence européenne que ce que l'on peut faire mieux ensemble. Tout le reste est sous le contrôle des parlements de la compétence des États.